C'est très lié à ce qu'on est, Nickel, on est une néobanque récente qui a été lancée en 2014, qui rencontre un très fort succès, qui permet donc sans condition de revenus d'ouvrir un compte chez un buraliste, moyennant 20 euros et sans condition de revenus. On recrute des profils très différents, allant de collaborateurs sur la relation client, qu'on recrute sans condition de diplôme, qu'on recrute sur le savoir-être et qu'on forme avec un parcours de formation complet, à la fois sur la technique, à la fois sur la gestion de la relation client et sur la gestion des émotions, puisque c'est un métier qui est compliqué. Et on recrute des profils très diplômés, avec de grandes écoles de commerce, des grandes écoles d'ingénieurs, sur l'informatique, sur la gestion de projets. Et les attentes de ces populations sont extrêmement différentes. La moyenne d'âge est de 30 ans, mais on constate qu'on a de très grandes différences d'aspiration entre ces populations. Et donc, on arrive à recruter par le sens de notre produit, par sa simplicité et sa vocation sociale, à recruter des profils qui sont extrêmement pénuriques sur le marché, de grandes écoles d'ingénieurs. Et donc, on a par notre projet une capacité à attirer des talents. Et c'est extrêmement recherché par des gens qui pourraient trouver dans d'autres organisations un statut social plus intéressant, mais un projet qui leur parle beaucoup moins. Il me semble qu'on a des populations, là aussi, sans généraliser par rapport aux jeunes, qui attendent aujourd'hui une grande diversité dans les missions qui leur sont proposées et un accès assez direct au centre de décision. Donc, on a une relation à la bureaucratie qui est très caractéristique. Il fuit la démocratie. Donc, on essaye d'avoir des process et des modes de décision qui sont très directs et qui répondent à ces attentes-là. D'ailleurs, on constate que les attentes sont davantage portées sur une multiplication des expériences plutôt que le management pour le management. Le management semble moins une finalité aujourd'hui qu'elle ne l'était auparavant. Ça passe davantage par de la recherche d'expériences différentes. Pour ce faire, on a une politique de mobilité professionnelle qui est très active. On essaye très tôt, parce que les jeunes populations sont très impatientes par rapport à leur évolution professionnelle, de proposer des évolutions de missions, des mobilités professionnelles. On a depuis un an, presque, fait évoluer professionnellement un quart de notre population. Donc, 25% de nos équipes ont connu une évolution professionnelle. C'est très significatif et ça nous permet d'éviter des départs de collaborateurs qui cherchent des expériences nouvelles et qu'on essaye de leur donner au sein de l'IQI. Il y a aussi un fort besoin d'autonomie qui remonte. Donc, on a mis en place du télétravail. C'est quelque chose qui aussi marque la confiance que les managers font auprès des équipes. Et donc, dans la façon dont on organise son temps de travail, la façon dont on trouve un équilibre des temps de vie, c'est un élément qui répond bien à ses attentes.